Hello, ici LR6, bienvenue pour l'épisode 11 de Retour à SimCity Et on va tout de suite s'occuper de cette problème de copieur de courant que je n'avais absolument pas détecté à la fin de l'épisode précédent Parce que là ça commence à faire un peu juste sur le côté de l'énergie Alors, dans la ville voisine, nous avons une centrale à charbon qui ne produit pas assez d'énergie Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer la centrale à charbon dans la ville voisine Et utiliser une centrale nucléaire Oui, 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 la centrale nucléaire, oui, oui Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à me contenir parce que c'est la première fois que j'ai placé une centrale nucléaire dans cette série Donc ça fait un petit peu instant magique quoi Bref, donc on va la faire dans la continuité de cette route par ici Alimentée par une faible petite rue comme ceci Alors attends, il ne s'agit pas de se louper On se dépêche de poser une centrale et je vous explique après ce qui m'amène ici Et la raison de cet épisode, enfin tous les épisodes ont une autre raison Mais tous les épisodes ont une raison particulière, c'est le let's play Mais celui-ci est un petit peu plus spécial que les autres puisque... Bon déjà on va poser cette centrale Allez, quelque chose comme ceci, voilà Donc on va attendre que les employés arrivent puisqu'ils sont largement surqualifiés pour cette centrale Donc normalement... Alors, voilà, comme je suis censé produire beaucoup d'énergie Kandara a arrêté de m'envoyer l'énergie Et par contre la centrale, elle, va en produire énormément quand ce sera fini Allez Allez Arrive Comme c'est une centrale qui peut produire beaucoup d'énergie Je supprimerai la centrale à charbon voisine et j'achèterai de l'énergie à cette ville plus tôt Ce sera plus rentable Allez 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 Il faut beaucoup d'employés pour faire tourner une centrale nucléaire Et surtout il faut beaucoup d'employés qualifiés Heureusement que mes employés sont formés Parce que là, sinon, on serait dans le bon drap Allez, 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 allez Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà éditer cette centrale Et poser un deuxième réacteur Ce qui va me permettre de produire les besoins de cette ville Et ceux de la ville voisine Au moins, il n'y aura pas ce problème là Ensuite, il faudra que je vérifie que j'ai suffisamment d'eau Parce que si on regarde de ce côté là J'ai un bon dieu de bon sang-pansoir de déficit Et vous pouvez constater qu'on a un bâtiment spécial ici Mais vous comprendrez bientôt à quoi sert ce bâtiment Et pourquoi il est là Donc, j'ai un putain de déficit en eau Alors, le placer près d'une rivière n'a pas forcément résolu le problème Par contre, je sais que si je place une station de pompage Ça devrait fonctionner Par contre, le problème, c'est qu'il faut que je fasse une route Sur le côté Ou alors, attend Parce que le problème, c'est qu'on va avoir ça Est-ce que j'ai tout quoi placer des réacteurs sur les côtés ? Plutôt ici, ici, ici Donc ça devrait aller On va juste prendre Une petite rue ici What ? Ok Une petite rue ici La rue ici Et placer une station de pompage Normalement, sa position Non loin de la rivière Devra résoudre mes problèmes Pas trop loin Pas trop près Qu'est-ce qu'on s'en fiche Non d'une pipe Le plus près possible de la rivière Ce sera un bon point J'ai encore un déficit Donc, tête à tête On va pas se passer à la tête J'ai pas dépensé trop d'ici Voilà Je n'ai plus de déficit Mais il va falloir Faire gaffe Parce qu'en fait, j'en achète toujours Mais là, c'est juste un déficit On compense les pertes J'achète une quantité de J'achète combien d'eau, d'ailleurs, à la ville voisine ? Je lui achète 67 kilolitres C'est beaucoup C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup Au final, qu'est-ce que ça me fait ? De toute façon, je crois J'ai potentiellement un excédent Oui, regardez Bon, par contre, le problème, c'est que ça me ruine Mais bon, ça, c'est normal On est au courant Ça coûte fer Ça coûte très fer Mais c'est pas grave Parce que je sais ce qu'il me faut Anyway Donc, on va changer de ville Et je vais vous expliquer Toute l'histoire De cet épisode À tout de suite À tout de suite Sous-titrage Société Radio C'est parti. Vous l'avez donc compris, j'ai réussi à acquérir le DLC SimCity Cities of Tomorrow, littéralement ville de demain. Donc DLC payant sorti le 13 novembre, enfin il n'y a pas longtemps du tout. Alors je sais, dans un épisode précédent, j'avais dit que je ne l'achèterais pas, et bien je ne l'ai pas acheté. Je me suis simplement arrangé avec Electronic Arts pour avoir une copie, en échange du fait que je ferais des vidéos. Ça je ne m'en cache pas, j'avais décidé de faire des vidéos sur ce DLC de toute façon. Je conserve toutefois mon objectivité, et le fait que je découvre le jeu avec vous, j'y ai encore fait aucune partie. Donc ça va être des réactions à chaud, vous pourrez tout de suite voir si je surjoue et je modifie tout de suite pour dire que c'est le DLC le plus génial de toute la Terre. Ou si je suis quand même un petit peu honnête, comme vous en avez un peu l'habitude avec moi. C'est-à-dire que ce sera ma réaction honnête et sincère concernant ce DLC. Alors, on détruit la centrale à charbon, tout de suite il va y avoir des coupures de courant catastrophiques, donc je vais me dépêcher d'acheter de l'énergie à la ville voisine. En acheter, voilà. Donc là, normalement, si je regarde tout ça... Ça va pour les têtes. Est-ce que j'ai mal jugé mes dépenses en énergie ? Ou il y a un petit problème d'équilibrage là ? Non, c'est bon. C'est bon, l'énergie arrive. Ça me coûte cher, mais normalement... Au moins, ça devrait équilibrer un petit peu le budget de la ville voisine. Alors, le principe de Cities of Tomorrow, c'est très simple. Vous aviez déjà vu ici la station d'hydrofompage qui remplace les châteaux d'eau de manière un petit peu plus efficace. En fait, il y a plus que ça. C'est un DLC qui rajoute pas mal de bâtiments futuristes, un petit peu dans toutes les... Alors non, ça c'est un DLC gratuit. Un petit peu dans toutes les sections des bâtiments administratifs et du gouvernement. Et donc, ça modernise le jeu. Alors, ça passe par plusieurs axes. Donc, si en regardant les spécialisations de ville, nous avons trois nouvelles colonnes. Donc, la colonne des mégatours qui sont des grosses tours permettant d'héberger des habitants, des centres commerciaux et des industries. Donc, du coup, ça permet non seulement les riches et les... et un peu moins riches. Ça permet donc de concentrer plus de population en un seul endroit. Et plus tard, de faire des ponts automobiles aériens et plusieurs améliorations sympas. Nous avons aussi donc la colonne Académie qui permet de faire des recherches technologiques sur les... Comment dire ? Sur les technologies de demain, sur celles qui peuvent être intégrées à votre ville. Et génère du contrôle net qui pourrait être considéré comme une espèce, si j'ai bien compris, comme une espèce d'internet des temps modernes. Qui permet donc de faire fonctionner ces technologies. Et ici, nous avons les bâtiments Omégaco qui sont... Comment dire ? La contrepartie de l'Académie. L'Académie, c'est ce qui coûte de l'argent et l'Omégaco, c'est ce qui en rapporte. Donc, on va voir un petit peu tout ça. On va se régaler, je suppose. Ou alors, on va vomir, j'en sais rien. Je teste le blé-LC, moi. En plus, il y a les gens de chez Maxis qui me regardent. J'espère que... J'espère que je ne serai pas déçu, pour moi. Alors, il n'y a pas de raison. Donc, on va passer à un bâtiment Omégaco. Parce que, voilà, j'ai envie de placer un bâtiment Omégaco. C'est une ville un petit peu industrielle. On va se faire ça. Et il n'y a pas tant de riches que ça dans ma ville. Donc, du coup, on va le placer à la place de l'ancienne centrale. Ça me semble être une bonne idée. Qu'en pense, soyez-vous ? Allez-y. Omégaco. Oh, wow. Déjà, ça augmente carrément ma consommation en énergie. J'espère que j'ai assez. Voilà. Mon cours d'embauche. Production d'Oméga. Alors, voilà. C'est une usine, si j'ai bien compris. Ça permet de consommer le pétrole et le minerai brut. Le minerai brut. Oui, c'est le minerai brut. Le minerai brut et de le transformer en caisse d'Oméga qui semble être la ressource qui rapporte de l'argent. Alors, donc, on peut modifier ce bâtiment. Oh, bien sûr, il y a pas mal d'améliorations. Alors, pipeline de capsule d'extraction. Connectez vos capsules d'extraction de pipeline. Mineros voileux à exploiter les coins les plus inaccessibles. Le minerai et le pétrole brut extraits par les capsules d'extraction sont bâcheminés dans ce pipeline pour être utilisé dans cette usine. Oh, oh. Alors, en gros, il faut placer ça sur les minerais. Indeed, il fallait placer ça sur les minerais. aïe 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 c'est absolument pas là qu'il fallait que je la mette parce que là elle va rien faire elle ne va rien faire ou alors je peux les exploiter sur place et les livrer après on va voir on va tout à fait voir j'accepte les livraisons locales de pétrole brut et de minerais j'ai pas de pétrole mais du minerais j'en ai donc vous pouvez constater Quand j'ai placé le bâtiment, c'est un peu modernisé les roues. Oh, c'est cool, ça. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça les modernise. Si c'est par dose, ça les modernise petit à petit. Ou si, je ne sais pas. Oh, mais attends, il y a de l'herbe. C'est rigolo. Ah ouais, ça s'étend petit à petit, j'ai l'impression, non ? Je suis juste avec un rayon d'action et ça va s'étendre au fur et à mesure du fonctionnement de l'usine. Il vous faut du minerai. Alors, ils stockent des minerais qui sont exploités par mes usines. Donc, normalement, ça devrait avancer, ça devrait produire un petit peu de ressources. Et on va voir ce que ça donne. Je note aussi que mon budget commence à être assez, comment dire, inquiétant. Mais ce n'est pas grave. Normalement, ça devrait aller. Comment ça, il vous faut du minerai ? Et du pétrole ? Non. Je vais désactiver les livraisons de pétrole. On va voir si ça marche. Normalement, il n'y a pas de raison qui me demande du pétrole. Ok. Ça, c'est Ritex, c'est Futurist, c'est SimCity, est-ce qu'on va dire ? Alors, 30 tonnes sur 60. Ça livre pas mal. Alors, allez. Bon, en attendant, j'avais dit que j'allais essayer les deux quand même. Parce que là, on a une industrie qui va essayer de moderniser la ville, si j'ai bien compris. Si je regarde un petit peu... Alors, non, non, non. Je fais ça. Hop. C'est pas ça. Si je fais ceci, je peux regarder quelque chose comme carte de modernisation. Et vous pouvez constater qu'ici, voilà. On a des bâtiments qui sont en passe d'être modernisés par le rayon d'action apporté par Omegako. Et les bâtiments qui ne sont pas du tout modernisés. Donc, c'est l'ancienne génération. Donc, on va pouvoir voir ce que ça fait. Techniquement, ce bâtiment pourrait être modernisé. Peut-être qu'il y en est. J'en sais rien. J'en ai absolument aucune idée. C'est pas super clair pour l'instant. Mais je pense que ça... Il vous faut les deux. Il faut les deux. Il faut du pétrole et du minerai. Donc, du coup, je ne peux pas alimenter le bâtiment correctement. Il faudrait que j'accepte des livraisons locales de pétrole. Puisque, à moins que j'en ai. Est-ce que j'ai du pétrole ? J'ai du pétrole. Donc, je peux mettre, peut-être, un truc d'extraction de pétrole. Siège Omegako dans la région. Division, extraction, siège Omegako, petit dans la région. Ok, non, je ne peux pas. Donc, on va juste accepter les livraisons locales de pétrole. Ça devrait suffire un petit moment. Le temps que je débloque ces améliorations. Et que je me permette de l'exploiter localement, ce pétrole-là. Voilà ! Et on va accepter les livraisons de pétrole. Ça ne devrait pas tarder. Si je regarde un peu la carte du commerce. On a l'alliage. Bon, il n'y a pas encore de camion de pétrole. Mais je l'attends. De pied ferme. Regardez-le, ce petit camion de pétrole. Alors, il le dépose à mon livre de stockage. Puis, tout de suite. Allez, le charge. Et l'amène à Omegacore. Voilà ! Production d'Omega, tout simplement. Alors, comment est-ce que cela va... Comment est-ce que cela va se copier ? Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pompé tout mon minerai brut. Qui était à l'origine destiné aux fonderies. Alors, j'espère que l'Omega, ça se vend bien. Alors, on produit de l'Omega. Techniquement, nous ne savons pas encore exactement ce que c'est que l'Omega. Pas moi-même. Si ça se trouve, ça ne sert strictement à rien. Ça m'entendrait quand même. Par... Qu'est-ce que... What ? Qu'est-ce que c'est que ces nuages roses ? Mon Dieu ! Alors... Voyons. Donc, j'ai produit 150 caisses d'Omega. Je suppose que c'est... Ça doit bien servir à quelque chose. Parce qu'on a une extension de l'Omega. Ouais, on va peut-être se calmer sur l'Omega pour l'instant. On vient de commencer la production. On a un petit peu de mal à livrer tout notre pétrole. Quoique... Viens, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh ! C'est la carte... C'est la carte... Et fuite pour voir... Les ressources. Ok. Alors, attendez. Parce qu'en fait, oui, il y a un gros problème d'acheminement de minerais, du coup. Puisque mes fonderies ne reçoivent plus assez de minerais. C'est ennuyeux, ça, madame ? C'est vraiment très ennuyeux, ça, madame ? Bon, écoutez. On fixera la... On fixera la chaîne de production un petit peu plus tard. En attendant, je sais que j'ai vendu les caisses. Du moins que je n'en ai plus. Mais c'est pas clair. Je ne comprends pas. Enfin bref. Alors, je sais également que... Donc, il faudrait que je me place une académie, histoire de profiter de tous ces bâtiments super cool et top, comme des centrales... Oh ! Des centrales à la fusion ! Oh, punaise ! Cool ! Ça, c'est cool, ça, c'est cool, 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 cool. Je veux ça ! aller, on va se faire une académie. Ce qui vous permettra de faire pas mal de choses. Voilà, l'académie ! Ça coûte cher, mais j'ai les moyens. Donc, on va se placer ça où ? Parce que c'est une académie, c'est un bâtiment en recherche scientifique et technologique. Donc, ça prend de la place. Qu'est-ce que vous pensez du fait que je ne peux pas le mettre sur le bord de la MAF ? Je voudrais le mettre au côté du centre d'orcyclage, mais ce n'est pas top. Je ne peux pas le mettre dans un espace de route existant. Je peux éventuellement le mettre sur le côté de la ville. Ou alors, je peux débolir un quartier de riches. Qu'est-ce que je peux faire ? What do you think of that ? What do you think of that ? Ça ne peut pas être un nid. Canot ! D'accord. Eh bien, écoutez, je n'ai pas la moitié de là où je vais le mettre. Mais étant donné que cet espace est inutilisé, c'est une petite forêt à la noix, il y en a partout ailleurs. Je vais le placer ici. Allez, ce n'est pas trop mal, ce n'est pas trop pourri. Et j'ai modernisé une section différente de la ville, je suppose, à la nouvelle allure des routes. Son rayon d'action est un petit peu plus important que celui d'Omega Co. Ah, vous pouvez constater que mes usines, elles, se modernisent petit à petit. Voilà ! D'accord. Donc en fait, l'Omega que je produis permet de moderniser les bâtiments, si j'ai bien compris. Et donc, du coup, ça me rapporte des chlis sous. Les usines sont transformées en franchises Omega Co. C'est-à-dire que c'est une... Ok, c'est une méga corporation qui va prendre le contrôle de vos industries, vos bâtiments dans la ville, pour les transformer en panneaux d'affichage géants. C'est vachement maléfique et assez représentatif de l'économie actuelle. Par contre, l'Académie, elle, va moderniser les bâtiments qui sont dans son rayon d'action. Et ça a l'air... Je ne vois pas de différence majeure jusque-là. Je ne vois pas... Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui n'est pas... Pas de projet de développement. Ah oui, parce que l'Académie peut développer des nouvelles technologies. What was that ? Qu'est-ce que c'est que cette honte de choc ? What ? C'est ça le contrôle net ? Qu'est-ce que... Ok, wow, en tout cas, c'est classe. Bon. Alors. Nous disions donc, il nous faut un projet de développement. Alors. J'ai des employés. Alors, les employés permettent de générer du contrôle net. Ce qui, je suppose, doit alimenter les technologies. Wow. Ça fait pas mal, le truc. Donc, nous avons des amplificateurs éoliens solaires. Nous avons... Ah, d'accord. Flusson. Ça a ajouté des modules aux bâtiments existants. Ça, c'est cool. Alors, technologie de filtre avancé permet de convertir directement les eaux usées en eau potable. Remplissez votre verne, il y a... Hum, ça a l'air cool, ça. On va se le faire, je pense. Le train magnétique, ce sera après, je pense. Voilà. Donc, faites-moi ce projet de recherche. J'espère que c'est pas aussi long que les projets de l'académie. Vous voyez que mon budget commence déjà à s'équilibrer. Développement lent. Il faut des employés fortunés. Bah, excusez-moi, mais ils arrivent. On peut pas tout demander. On peut pas tout avoir à la fois. D'accord. Donc, déjà, le maximum d'employés. Qu'est-ce que c'est que ces bruits high-tech ? Ok. Oh, punaise, 14%. Non, en fait, c'est super rapide. Ok, ok, ok. Donc, on modernise la ville petit à petit. Est-ce que je regarde ? Voilà. Donc, je peux constater que certains bâtiments, dont un qui est perdu ici, qui est contrôlé par Omegako. D'accord. Donc, ça va être la guerre entre Omegako et l'académie, si je ne me trompe pas, pour contrôler un petit peu tout ce qu'il est possible de contrôler. Et j'ai peut-être lancé une espèce de guerre économique involontairement. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ces bâtiments appartiennent à Omegako. Donc, normal, il y a des panneaux d'affichage dessus. Alors, statut membre or. Acheter des sous-produits de l'Omega avec des drones. Donc, ça veut dire que, quelque part, je peux produire des drones qui vont se promener sur les rues. Drones coursiers. D'accord. Donc, en gros, ce sont des véhicules modernes qui permettent d'effectuer des actions automatisées. Si je ne me trompe pas. Ces routes sont vraiment classes, je trouve. Bon, ce n'est pas des voitures volantes, mais quand même, ça a la classe. Ok. Donc, là, il me construit de nouvelles tours modernes. Donc, on peut constater quand même que ce délacé ajoute pas mal de bâtiments. Qu'est-ce que... Oh, punaise. C'est quoi ce... C'est le bâtiment high-tech. C'est excellent. Ok. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le design des bâtiments. C'est marrant. Ça fait vraiment la technologie qui arrive au fur et à mesure. C'est classe. J'adore. Ça va me demander une quantité. Elle est où, ma consommation énergétique, là ? Je consomme combien ? Je n'ai pas d'informations sur ma consommation électrique. Bah, du coup, j'utilise 300 mégawatts. Ah non, c'était ma consommation d'avant. Je crois qu'elle n'a pas trop changé. Alors, je n'ai pas beaucoup d'employés riches. Mais bon, excuse-moi, là, je fais un petit peu avec ce que j'ai. Ah ! Mais actuellement... Voilà. Donc ça, ça doit être ma capacité en contrôle net. Alors, j'ai une carte de contrôle net, si je me souviens bien. Carte de contrôle net. Voilà. Bon. La musique, elle a changé avec les bâtiments et texte, ça fait musique synthétiseur des années 80, science-fiction. C'est excellent. Mais c'est cool. C'était génial. J'adore le... Comment dire ? L'incrustation de la technologie du futur dans le jeu actuel qui existait là avant. Wow. Petit problème de... Ok. C'est un bâtiment riche, mais... Oh punaise ! Ça modernise les bâtiments, mais ça les rend riches ! Qu'est-ce que... What ? Attends, il faut que je vérifie quelque chose, parce que là, j'ai peut-être déclenché la crise économique majeure sur mon... Sur ma vie. Elle est où ? Valeur du terrain. L'académie a boosté la valeur du terrain, c'est effrayant ! Ok ! Je comprends mieux maintenant. Ouais, il va falloir faire un petit truc, un petit quelque chose pour ça, là. On va mettre un parc. Oh ! J'ai des nouveaux trucs high-tech, c'est rigolo. Adrenatorium. What ? J'ai des trucs high-tech un petit peu partout. Alors, ceci est une place du millénaire, abritant un aquarium tropical couvert. L'intérieur de ce parc permet aux visiteurs de découvrir leur écosystème sous-marin extrêmement riche. À la suite de travaux, ils peuvent désormais exactement profiter de l'extérieur lumineux et spacieux de ce bâtiment. Alors, on va se mettre un petit parc quelque part. On va possiblement éviter de me guérir des maisons en présence de ce parc. Qu'est-ce que je pourrais le placer ? Je vais le placer là, en fait. C'est très bien, voilà. Voilà ! La valence du terrain, elle te va maintenant ? Oh, c'est la première fois qu'il y a un bâtiment, ça adapte si bien à la courbe de la route. Ok. J'ai eu le plus high-tech. J'aime bien. Les impôts PV, c'est fantastique ! Je les ai mis à combien ? Ah oui, 2, 3 et 4. Ils doivent être enthousiastes, mes Sims. Ils sont enthousiastes ! Tout à fait. Alors. Un assainisseur dosé. Yeah ! Par contre, ils font un nouveau projet de développement. Oh, j'ai une académie niveau 2, maintenant. Attendez, parce que là, je me tape un coup de... Alors, améliorez votre académie pour rajouter une annexe. Les annexes débloquent des projets de développement supplémentaires. J'ai pas encore tout fait. Alors, transmettre du contre-net de cette énergie de l'académie lorsque le contre-net de l'académie ne suffit pas. Ni lignard, niveau de réduction des déchets. Oh ! Oh ! Oh ! Enfin, on a pas encore ça, de toute façon, donc c'est pas super important. Par contre, ça m'intéresse, ça. Voilà ! Sans doute ! Sans doute, hein. Ça fait très Starfleet. Starfleet Academy. Star Trek. Mais l'académie s'appelle Starfleet, si je me souviens bien. Je ne suis pas un expert en Star Trek. Alors, comment ça se passe du côté de Omega Corp ? Alors... Émettez 5000 contre-net. Mais sans doute, sans doute ! Je ne sais toujours pas ce qu'est le contre-net. Il y a un tuto quand on installe le DLC qui explique le fonctionnement. Et je vous avouerai que je l'ai déjà oublié. Donc, ce n'est pas super efficace. Enfin, ce n'est pas super top. Alors, carte des revenus de Megatour. Je n'ai pas de Megatour. Oh ! Il va falloir des ruines Megatour. Carte de l'Oméga. Ah ! Voilà ! Alors, ça, il y a le contre-net et l'Oméga. L'Oméga rapporte de l'argent et le contre-net. Ça fait fonctionner les technologies, je suppose. Mais je n'ai pas encore de bâtiments qui vont en utiliser beaucoup. Ce qui explique certaines choses. D'accord. Les caisses d'Oméga permettent de rapporter de l'argent, je suppose. Ouais ! Les caisses d'Oméga sont des marchandises ! Eh ben, punaise ! Ah ! Donc, ce sont des commerces... Ce sont des commerces Omega qui vendent des produits Omega. Ce qui me rapporte de l'argent, puisque Omega me rapporte un petit pourcentage sur ses ventes de produits. Eh ben, punaise ! Fallait le comprendre, ça, hein ! L'Oméga, c'est magique ! Je crois que votre avis est un peu biaisé sur moi. Les en pays ne sont pas très qualifiés. Oui, ben, ça, le problème existait là avant, hein ! J'aimerais voir un petit peu aussi la pollution atmosphérique. Oh, cool ! J'aimerais aussi voir la pollution atmosphérique. Voir... L'usine Omega ne pollue pas tant que ça, en fait. C'est plutôt bien. Bon, les fonderies, elles ne polluent plus, mais c'est parce qu'elles sont un peu à court d'alliage, non ? Bon, elles sont juste en alliage, les fonderies. C'est pas grave. De toute façon, ces mines vont bientôt être fermées, je pense. Ah, excusez-moi, j'ai des retours, mais une dose intempestive. Alors ! Oh, punaise ! Oui, il est riche, ça commence à venir. Alors, les égouts, j'avais dit que j'allais mettre un assignateur. Un assignateur d'eau usée. Alors, attends, débit max de traitement des eaux usées, 26,3 km par heure. J'espère que c'est pas très gros, parce que c'est ridicule. Parce que moi, je t'en traite un petit peu dix fois plus. Je suis pas sûr que ça soit super... On va en poser un, histoire de voir, j'ai les moyens. On va en poser un bâtiment test, voir un peu ce que ça peut traiter. J'aimerais avoir de la place. J'en ai pas. On va le placer là. Non, on va le placer là, parce que j'ai des bâtiments riches pas loin, ça risque de les dégoûter. J'aimerais juste... Oui, non, mais je vais le poser, et puis je vais le démolir après, donc c'est pas grave. J'aimerais juste voir... Ah, si, je peux en poser huit, qui traite 26... Ah, si, 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 ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon, j'avais compris que ça me plaisait. D'accord, donc on va placer un bâtiment high-tech. Uhuh, c'est rigolo. J'aime bien. Ça se fond bien dans le paysage, quand même, y'a pas un truc... Y'a pas un... Ça se jure pas énormément entre les deux. Alors, attends, parce que là, je vais mettre sur pause. Il s'agit de pas soirée, parce que les égouts... On sait tous que j'ai un problème d'affinité avec les égouts. Donc on va se calmer là-dessus. Et normalement... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, attends, là, j'en ai que trois de grisé, là, j'en ai quatre. Euh, bah, je pense que ce sera par là. Voilà, et là, on va se placer des bassins de traitement. Voilà. Combien de capacités, là ? 150 ? C'est un peu beaucoup. Enfin, c'est un peu beaucoup ou pas assez. Voilà. Et là, c'est 183. On va essayer comme ça. Alors, acquisition du signal contrôle net. Voilà, ça permet de faire fonctionner. D'accord. Donc, en fait, y'a pas besoin d'employés. Y'a juste besoin d'un signal contrôle net. Ok, les gens fonctionnent... Les gens bossent à l'académie. Je produis combien de contrôle net ? 8820. Vas-y donc. Ok. Je produis du contrôle net qui fait fonctionner les bâtiments générés avec les nouvelles technologies. D'accord. Donc, plus j'ai de gens qui bossent à l'académie et plus j'en ai. Et par contre, là, je n'ai pas assez de contrôle net. Donc, du coup, je risque d'avoir des petits problèmes de ce côté-là. Qu'est-ce que... Voilà, vous voyez, je manque de contrôle net. Comment ça va y avoir plein ? Je vais avoir des engorgements. Par contre, je sais que je produis une quantité d'eau intéressante. Pas assez de contrôle net. Pas assez de contrôle net. Ok, ok, ok. Ok, j'ai compris. Enfin, je crois que j'ai compris. Est-ce qu'on va se placer... Est-ce que je peux placer une usine de contrôle net ? Non, je n'ai pas développé le projet. Ok. Alors, attends. Il faut créer un développement. Alors, tatatata. Hop, académie de niveau 2. On va rechercher ça immédiatement. J'espère que ça va attirer des employés dans l'académie. Et qu'ils ne vont pas aller bosser ailleurs. Parce que là, du coup, je viens de me mettre dans une merde noire. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Étant donné que si je ne traite pas mes déchets, je risque d'avoir de très nombreux mécontents. On peut constater que mes réservoirs sont déjà vides. Mes réservoirs sont déjà pleins. Excusez-moi, je ne suis pas en forme. De toute façon, on va mettre fin à cet épisode maintenant. Parce que ça vient de faire une demi-heure que je trouve. C'est plutôt pas mal pour un épisode SimCity. C'était le début de la futurisation de Kandara. On va essayer de voir un petit peu au fur et à mesure des épisodes ce que ça donne. Là, je n'ai pas assez d'employés. Mais vraiment pas assez. Donc, du coup, on va voir ça. Enfin bref, voilà. Je perds mes mots. Parce que là, je suis complètement fasciné. Absorbé par ce truc. Parce que ça a l'air de rajouter pas mal de logique de jeu. Donc là, ça n'a pas l'air d'être un simple DLC où on place un bâtiment. Et ça fonctionne tout de suite. C'est nickel. C'est un bâtiment. En plus, là, ça a l'air d'être une toute nouvelle logique de jeu parallèle. Donc, du coup, ça m'intéresse fortement. En tout cas, ça a l'air très prometteur. Franchement, j'ai bien envie de tourner le deuxième épisode tout de suite, personnellement. Enfin bref, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501